Le Stade de France est plein, vraiment à ras-bord, près de 79 000 spectateurs, on ne peut pas en mettre un de plus. Le match se joue à guichet fermé et notre camarade François Lanneau vous fait découvrir ce superbe vaisseau avec un oui pour Paris 2008 que vous voyez sur la pelouse entre le drapeau français et le drapeau portugais. Le 13 juillet approche en effet, ça sera très bientôt la désignation de la ville olympique. Et avec un terrain souple et des crampons vis et longs, ça c'était des crampons moulés qui ont servi à l'entraînement. Mais vous savez, vous l'avez vu, c'est nuageux, c'est plus vieux, il est tombé quelques gouttes même tout à l'heure. Et vous parliez des drapeaux portugais et français, ils sont tenus. Pugais qui ont abandonné leur maillot, leur tenue habituelle, Grenat et Verte, pour la tenue blanche. Les portugais qui normalement aujourd'hui, Thierry, ont aussi un oeil. Georges l'a joué, ballon récupéré par les français, Zidane, Thuram, la talonnade. Il l'a récupéré du bout du pied, Zidane, mais il n'a pas pu passer par Vieira. Mais longue balle en avant pour Paul Eta, il est sorti Fabien Barthès. Hop là ! Et on appelle ça un tacle offensif, Thierry, puisque derrière le tacle, il a récupéré le ballon. Et l'équipe de France se retrouve en position. Figo, Sergio Conchitao. Figo. On va revenir à la faute. Faute sur Figo. Et coup franc pour le Portugal. Et sur le côté, Sergio Conchitao, qui lui va pouvoir centrer. Là, il frappe dans un angle mort. Et bon arrêt de Fabien Barthès. Et première frappe de la partie, les portugaises. Martor, attention au contre, mené par Figo là. Il va vite, Figo. Quelle accélération. Zidane, mais ça va venir. Il faut remettre le métier. Voilà. Piré s'est décalé, voilà. Piré s'est décalé. La frappe de Ville, tendez le but. Et l'ouverture du score par Wilthord. C'est son dixième but sous le maillot tricolore déjà à Sylvain Wilthord. On croyait au moment où l'on croyait que Lillian Curran n'avait pas vu le décalage de Robert Pires. Beaucoup de lucidité dans ce but. Lucidité. Qui est allé mourir et Kim qui a été pris à contre-pied complètement. Attention, ballon écarté par Dossahy. Là, plutôt attention. C'est pas fini. Oui. Ballon qui part au-dessus, la frappe de... Il était encore tout baba de la mortie de Zizou. Je crois, oui. Effectivement. La touche du boulot du pied. Il est par jeu. Et un bon ballon pour Pires. Il est par jeu. Il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir ses ballons. Allez, tout de suite. Il y aura. Bon retour. Bon retour de Fernando Meira. Oui. Cette fois-ci. Il sort en touche à proximité du drapeau de Tormel. D'ailleurs, je crois. Vieira, Thuram, Zizou. Oh ! Il l'a déjà faite, c'est-là. Avec le pied en porte-manteau, Thierry, il l'a déjà faite. Ah, là, dommage, parce que ça va s'arrêter là. Non ? Non, non. Wilthor a récupéré le ballon. Henri. En deux temps. Oui, bien fait avec Henri. Centre devant le but. Oh, troisième ballon. Oui, il a été bien inspiré, Abel Rabier, d'enlever ce ballon, parce que, dans son eau, pas très bien. Après, il y aura la Coupe des Confédérations au Japon et en Corée. Oh, et but ! But de Sylvestre ! Son premier but sous le maillot tricolore sur ce quatrième corner. Sylvestre. Et il va avoir les félicitations de Fabien Barthez, qui a traversé tout le terrain pour venir. On rappelle qu'il a été malheureux sur le premier but. Oh, ça, ça va l'énerver. Oh, le petit pont de... Il n'y a personne au centre. Il l'a bien fait. Il l'a bien fait de frapper. La machine dans le sens de la marche. Oh, là ! Attention, Henri ! Et le troisième ! Fernando Couteau était en couverture. Troisième but tricolore. Et il n'y a absolument pas hors-jeu sur cette... D'ailleurs, les Portugais ne protestent pas, ne disent rien, car Fernando Couteau et Jordi Andrade étaient un petit peu à la traîne. avec Figot. Il va pouvoir s'entrer devant le but. Pas de problème, Barthez en extension. Il a happé le ballon. Il ne l'a pas attrapé, il l'a... Avec une faute sur Zidane. Et c'était Ruy Bento qui était là, puisque c'est lui qui est chargé de surveiller le stratège français. C'est une petite semelle. Figot. Et bien fait. Ah, bien fait ! Ah, dommage. Super, Max ! Ah, c'est vraiment deux extraordinaires joueurs de football, ce Zidane et ce Figot. C'est une joie de les avoir dans le même match. avec Abel Travillé, à moins que ce soit Robert Pires. Et coup de sifflet de M. Proug. C'est la mi-temps. C'est deux tournois, Thierry, très importants. Le mardi 1er mai, au stade municipal de Cibourg. On le côté avec Wilthor. Bien fait, Viera. Viera au premier poteau. Thierry Henry, elle est déviée par le talon de Fernando Couteau. Elle d'air pas chaud, hein ? Non, Albert Pachevaux. Des faches chauds, Albert. Qui fait un peu faute, là. Il est passé, Boa Morte. Boa Morte va pouvoir s'entrer. Attention. Eh oui, bien défendu de Saïs. Sergio Poncezao. Oui, bah... Sans élan, sans élan. Ah non. Il a pas pu... Simao était passé vers Pires. Il a poussé de la poitrine, il n'avait pas pu frapper son ballon. Il l'a juste accompagné. Dernière. Et qui c'est peut-être la même finale. C'est-on jamais. Ah oui. Boa Morte. Si elle est dedans, c'est pareil, mais elle est à côté. Boa Morte en pivotant. Belle, très belle combinaison portugaise. Et dans son... Sa frappe en pivot, Boa Morte. Pivot. Helder. Centré. Oh ! Du bout du bras. Et là, faute de Boa Morte. Eh non. Eh non, eh non. Il y a eu un choc, là. Oui. Il y a eu des petits bois. Barthez un petit peu sonné. Bon contrôle, Helder. Que va-t-il faire ? Oh là, le passement de jambe. Au second poteau, il est tombé. Il est tombé très aigué. Il est tombé très aigué. Ça pose Fabien Figo. Encore un bon ballon. Directement sur Candela. Eh mais il n'y a pas faute, là. Attention, attention, attention. Il n'y a pas faute, absolument pas faute. Oh ! Et il a un peu de réussite, là. Il a pas de la réussite, là. Mais il a de la réussite. Sergio Concey-Sao a tutoyé le poteau. Oh oui. Vincent Candela, il a joué trop facile, là. Attention. Eh oui, bien sûr. Ils sont... Figo s'est un peu arrêté, évidemment. Boa Morte. Ils sont davantage dans le coup. Encore grosse intervention. Attention. Il est tout seul. Fires. Comme elle vient. Jorkaeff. Oh là, oh là, oh là. Ouais, il a voulu se la faire sauter. Et il a voulu se la piquer, cette balle. Elle a été un petit peu trop en longueur et pas assez en hauteur. Chimao. Hop. Henri à nouveau. Oh là là, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Et il y a Jorkaeff pour le numéro 4. Ils étaient deux pour reprendre ce ballon. Très aigué Jorkaeff. Et les Portugais sont autour de Monsieur Krug. Et c'est Jorkaeff qui marque le quatrième but de l'équipe de France. protestant sur la sortie de Fabien Barthez. Mais on va s'intéresser. Ah non, il préfère l'appui. Mais oh, il a écrasé. Il a topé son ballon. Et pareil, il a laissé filer. Même si ce n'est pas forcément le bon compter. Non, c'est trop. Décidément. Et les joueurs qui ne sont plus à l'activité. Yurik Jorkaeff, 27. Zinzidane, 17. Et très aigué. Tiens, il va lui donner un petit carton pour avoir plongé. 15. Je dis il est d'un 18. Carton à Simao. Allez, la dernière occasion pour le Portugal. Ah oui, ils vont retourner de Figot. Superbe. Mais au-dessus. Et beaucoup de respect entre les deux joueurs. Mais une première mi-temps exceptionnelle. Et un 4-0 pour terminer. Une première mi-temps exceptionnelle a scellé cette affaire. 4-0 donc. Début de signer Wilthor, Sylvestre et Henry en première mi-temps. Et Jorkaeff après le repos. Sous-titrage ST' 501